Aujourd'hui, le conte que je vais vous lire nous amène en Russie. Il s'agit du petit poisson d'or de Pouchkine. Un vieux pêcheur et sa vieille femme habitaient depuis trente-trois ans, pas un jour de plus ni de moins, dans une pauvre petite cabane au bord de la mer. Un matin, tandis que la vieille filait, l'homme s'en alla, comme d'habitude, jeter son filet. Quand il voulut le retirer, il sentit que c'était très lourd. « Oh, quelle bonne pêche ! » se dit-il. Hélas, le filet était plein de vases, de sable et de cailloux. Il lança de nouveau son filet dans la mer. En le retirant, il sentit que c'était un peu moins lourd. « Cette fois, pensa-t-il, c'est du poisson ? » Pas du tout. Le filet était plein d'herbes marines, des vertes, des rouges, des noires. Le vieux était patient. Il jeta ton filet, une troisième fois, dans un endroit de la mer bien tranquille et bien clair. Il y avait cette fois dans le filet un poisson, un seul, et tout petit. Mais c'était un poisson d'or, un véritable petit poisson d'or. « Petite pêche, mais jolie ! » dit le pêcheur. Il s'apprêtait à mettre le poisson dans son panier, quand, aux merveilles, le poisson parla en vraie parole. « Vieux, dit-il, je t'en prie, ne me mets pas dans ton panier, mais plutôt rejette-moi dans la mer. Je serai si heureux de nager encore librement et joyeusement dans les eaux bleues. » Depuis trente-trois ans qu'il pêchait, le pêcheur n'avait jamais entendu parler un poisson. Aussi, tout étonné, un peu effrayé, il répondit, « Petit poisson d'or, je veux bien te rejeter à la mer. Dieu me garde de te prendre contre ton gré. » « Il est juste, dit le poisson d'or, que je te paye une rançon pour ma liberté. Demande-moi ce que tu voudras. Je te le donnerai de bon cœur. » « Je n'ai besoin de rien, dit le pêcheur. Je suis bien assez content d'avoir vécu jusqu'à ce jour pour voir de mes yeux un si joli poisson et pour l'avoir de mes oreilles entendu parler. Et il rejeta le poisson d'or dans la vaste mer. En toute hâte, il revint au rivage, tira sa barque sur le sable et courut chez lui aussi vite qu'il put. « As-tu fait bonne pêche aujourd'hui ? » il lui demanda sa femme. « Ça dépend, dit le pêcheur. Je n'ai rien pris que tu puisses mettre dans la poêle ou dans la marmite. Mais à la troisième fois que j'ai jeté mon filet, j'ai bien failli attraper un poisson. Non pas un simple poisson, mais un poisson d'or et qui parlait comme toi et moi. Et beaucoup mieux. Et que t'as-t-il dit ? Il m'a dit qu'il déciderait retourner dans la mer et il m'a offert pour sa liberté de me donner tout ce que je voudrais. « Et qu'as-tu demandé, mon bonhomme ? » « Rien, ma bonne femme. Je n'ai besoin de rien. J'ai relâché le petit poisson et il s'en est allé joyeusement dans la vaste mer. À le bonnet, à le nigaud, s'écria la femme, ne pouvais-tu pas au moins lui demander une auge ? Vois, la nôtre est toute fendue. » Le vieux pêcheur retourna au bord de la mer. La mer jouait doucement sur le rivage. « Petit poisson d'or, petit poisson d'or, » dit le pêcheur. Aussitôt, le poisson d'or vint à lui. « Tu m'as appelé ? » « Me voici, que puis-je, vieux, pour ton service ? » « Oh, pour moi, je ne veux rien. Mais il y a ma femme, la vieille, elle m'a bien grondé. Elle veut une auge neuve, car la nôtre est toute fendue. » « Ne t'inquiète pas, dit le poisson, vous aurez une auge neuve. Va, et que Dieu te bénisse. » Le vieux retourna vers sa cabane. À la place de la vieille auge, il y avait une auge neuve, grande et solide. Et voilà que la femme crie de plus belle à « Pauvre sot ! » « Ah, imbécile ! Une auge ! Le beau cadeau ! » « C'est une auge que t'as demandé. » « Va au rivage, tout de suite appelle le poisson d'or et le salue et demande-lui une isba, toute neuve, pour remplacer notre misérable cabane. » Le pêcheur retourne au rivage. Il appelle « Petit poisson d'or, petit poisson d'or ! » La mère n'est plus aussi paisible. Elle s'agite, elle n'est pas bleue. Cependant, voici le petit poisson d'or qui nage gracieusement vers le pêcheur. « Tu m'as appelé ? Me voici. Qui a-t-il, vieux, pour ton service ? » « Pardonne-moi, petit poisson, c'est la vieille, tu sais, elle crie encore plus fort. Elle ne me laisse pas en paix. C'est une isba maintenant qu'elle demande. » « Ne t'inquiète pas, vieux, c'est bon, vous aurez une isba cette fois. Va, et que Dieu te bénisse. » Le vieux pêcheur reprit le chemin de sa cabane. Il arrive. Plus de cabane. Il voit une jolie maison, bien construite, en beau sapin clair, avec une petite porte de chêne et une grande porte de chêne pour la charrette. À l'intérieur, il y a une belle salle commune avec un grand poêle, et au-dessus de la salle, une chambrette avec une cheminée peinte en blanc. Le vieux aurait dansé de joie. Songez donc. Il y avait même à la fenêtre un petit balcon de bois. La vieille était assise sous le balcon. Elle voit venir le vieux. Elle court à lui, tout en colère. « Ah, dit-elle, benet, Anne, as-tu perdu l'esprit ? Tu as demandé une isba, une maison de paysans. Va, retourne vers le poisson et le salue. Je ne veux pas être une obscure paysanne. Je veux être une dame, une dame noble et de haut lignage. » Le pêcheur s'en retourne bien tristement au rivage. La mer, cette fois, est toute troublée. Les vagues sont devenues sombres et écumeuses. Tout le long du chemin qui descend vers la plage, les arbres se couvrent et les feuilles frissonnent. Le pêcheur appelle. « Petit poisson d'or ! Petit poisson d'or ! Tu m'as appelé ? Me voici. Que puis-je, vieux, pour ton service ? » Seigneur poisson, aie pitié de moi. La vieille est dans une grande colère. Que faire pour avoir la paix ? Voilà maintenant qu'elle veut être une dame de haut lignage. Ne te tourmente pas, vieux. Elle sera dame noble. Va, et que Dieu te bénisse. Le pêcheur revient vers la maisonnette. Et que voit-il ? Une haute maison de seigneur, à haut péron, à balustrade de chêne, et sur le péron, une haute dame, à haute coiffe de brocard. Quelle toilette ! Sur ses épaules, un riche mantelette de fourrure. Autour de sa taille, une large robe de velours. À son long cou, un collier de perles. À ses doigts, dix bagues d'or. À ses pieds, des bottes rouges. Avec sa canne, elle frappe le sol pour appeler ses serviteurs. Quand il n'accourt pas assez vite, elle leur tire les cheveux. Enfin, une vraie dame de seigneur ! Le vieux tout ébloui, il la salue et dit « Bonjour, ma noble dame, maintenant, tu as, je l'espère, le cœur content. » « Oh là ! » dit la dame à ses laquais, « qu'on amène ce vieux manant à l'écurie, pour qu'il soit une méchevaux et qu'il n'ait jamais l'audace de reparaître sous mes yeux. » Les huit jours se passent, peut-être dix. Un matin, la noble dame fait veut dire le vieux sur le péron. « Je ne veux plus, » lui dit-elle, « être dame de haut lignage. N'y a-t-il pas dans ce pays une tsarine, souveraine de toutes les dames et de tous les seigneurs ? C'est tsarine que je veux être. Va au rivage de la mer, appelle le poisson d'or et le salue, et dis-lui que je veux être libre tsarine. » Cette fois, le pécheur osa dire, tremblant de peur, « Noble dame, y pensez-vous ? Y penses-tu, ma pauvre vieille ? Tsarine, toi ? Mais à peine commences-tu à savoir marcher sans accrocher ta robe et tu ne sauras jamais parler le beau langage de la cour. Tout le royaume se moquerait de toi. » « Écoute, » dit la vieille en lui donnant un soufflet, « Écoute, je suis patiente, je te le répète une fois encore, va au rivage de bonne grâce où je t'y ferai mener de force. » Et elle rentra dans la maison. Le vieux, une fois de plus, descend au bord de la mer. La mer est maintenant sombre, sombre. Le ciel est noir. De grandes masses de nuées sinistres ont caché le soleil. On entend au loin de sourds grondements. Le vieux tremble de foi, il appelle, « Petit poisson d'or, petit poisson d'or. Tu m'as appelé, me voici. Que puis-je, vieux, pour ton service ? » « Or, seigneur poisson, j'ai bien honte de te le dire. Mais encore une fois, aie pitié, car cette vieille ne me laissera pas en paix. Elle ne veut plus être d'âme noble et de haut lignage. Voilà-t-il pas qu'elle veut être de sarine ? « Sarine ! » Je vous demande un peu. Ne te tourmente pas, vieux. C'est bon, elle sera de sarine. Va, et que Dieu te bénisse. » Le vieux remonte vers la noble maison. Plus de noble maison. Le palais des tsars. Il croit rêver. Tremblant d'admiration, il approche. Il entre. Il voit sa vieille à table, elle, la tsarine. Cinquante des plus nobles seigneurs lui versent des vins de France dans des timbales d'or. Lui découpent sa viande en tout petits morceaux carrés. Elle mange des confitures exquises et des pains d'épices en forme d'oiseaux et de fleurs. Le vieux pêcheur est émerveillé. Il pense, « Tout de même, tout de même. » Enfin, il s'approche de la table et fait un profond salut jusqu'à terre. « Redoutable tsarine, puissante tsarine, ton cœur, je l'espère, est désormais content. » Le malheureux. À peine a-t-il parlé que les hommes de la garde s'élancent en brandissant leur hache. Le vieux épouvanté s'enfuit. Dans les cours du palais, les gens rient et se moquent de lui. « C'est bien fait, ça t'apprendra, vieux fou, voyez le beau courtisan. » Dix jours se passent, peut-être quinze. Le pêcheur se cache. Où est-il ? La tsarine veut le voir. Elle envoie ses seigneurs de tous côtés pour le chercher. Enfin, on le découvre. On l'amène au palais plus mort que vif. « Il ne me plaît plus, dit la vieille, d'être libre tsarine. Va, retourne au rivage, appelle le poisson d'or et le salue. Je veux être reine de la mer et que le petit poisson d'or me serve et fasse mes commissions. » Le vieux, cette fois, n'ose rien dire. Il part, il arrive au rivage. Une terrible colère soulève maintenant la mer. D'énormes vagues bondissent et retombent avec un bruit épouvantable. Le ciel est enflammé d'éclairs. Sous les effets du vent, les arbres du rivage se tordent et se brisent. Cependant, le pêcheur appelle « Petit poisson d'or, petit poisson d'or. » « Tu m'as appelé ? » « Me voici, que puis-je vieux pour ton service ? » « Ah, malheureux que je suis. Que faire devant cette femme ? Elle est toute noire de colère. Pardonne-moi, je ne te dis que ce que l'on m'a dit. Elle ne veut plus être tsarine. Elle veut être reine de la mer et que toi, petit poisson d'or, tu la serves et fasses ses commissions. » Le petit poisson d'or ne dit rien. Il ballot de sa queue brillante et s'en va dans la profondeur de la mer. Longtemps, longtemps, le vieux pêcheur attendit la réponse. Rien. Enfin, il s'en retourna. Et que vit-il ? Sa pauvre petite cabane et sa vieille, assise sur le seuil à côté d'une auge toute fendue. À demain.